Bonjour Abbé Léonore Santédi. Bonjour. Pensez-vous que le pape puisse faire avancer les choses ? Le pape François suit de près la situation à R.D. Congo mais aussi dans d'autres pays en tant que grand défenseur de la paix, de la justice. Et donc nous sommes heureux que son Excellence Mgr Léonore Santédi puisse le rencontrer et qu'au menu de leur rencontre, il puisse y avoir une parole peut-être du Saint-Père pour la paix dans le pays comme l'Église elle-même est engagée à ce qu'il y ait la paix et qu'on puisse éviter le chaos en R.D. Congo. A la Senko, vous êtes aussi impliqué dans le processus de dialogue politique. Vous croyez que ce dialogue qui vient de s'ouvrir entre le pouvoir et une partie de l'opposition peut permettre l'organisation rapide d'élections ? L'Église demande qu'il y ait davantage de mesures de décrispation. L'Église demande aussi que ce dialogue se fasse dans le respect des fondamentaux de la Constitution. Et si on s'engage dans ces lignes-là, il est possible qu'on arrive à relancer le processus électoral qui, à l'heure actuelle, est dans l'impacte. Mesures de décrispation, par exemple, lesquelles ? Oui, alors dans l'échange que la Senko a pu avoir avec les acteurs politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, il a été question des libérations des prisonniers politiques et d'opinion. Il y a déjà des fois encourageants qui ont été faits. Il y a donc des prisonniers qui se trouvent dans la même situation que ceux qui ont été libérés. Et donc l'Église, notamment le président de la Senko, en appelle à ce qu'on prolonge ce geste-là, ces mesures de grâce. Et il a lui-même réuni une liste aux autorités gouvernementales pour examiner la faisabilité de continuer à libérer d'autres prisonniers politiques. Est-ce que vous regrettez l'absence d'une partie de l'opposition ? Effectivement, l'Église considère qu'un dialogue qui est ouvert aux grandes familles de l'opposition a plus de chances d'aboutir à des résolutions consentielles. Et c'est pourquoi le président de la conférence épiscopale continue, même si le dialogue a déjà commencé, il continue à rencontrer les acteurs politiques de l'opposition, mais aussi de la majorité, essayer de créer des passerelles. Si on peut encore avoir d'autres acteurs de l'opposition, ce serait une bonne chose pour le pays. En tout cas, pour le moment, c'est quand même regrettable qu'on ne puisse pas avoir tous ces grands acteurs autour d'une table. Ces opposants qui ne participent pas au dialogue, ils pensent que ce dialogue, c'est un leurre et que le pouvoir ne respectera pas de toute façon les délais constitutionnels. Vous, qui essayez de faciliter ce dialogue, est-ce que vous n'avez pas l'impression de tomber, d'une certaine façon, dans un piège du pouvoir ? En tout cas, il a été clair dans le communiqué donné par le président de la conférence épiscopale. Il a invité ceux qui sont au dialogue à ne pas trahir la constitution et en disant que l'Église ne pourra pas cautionner ce qui pourrait ressembler à cette trahison. Et dans ce sens-là, l'Église se retraite à quitter ce dialogue. Donc là, pour le moment, on ne veut pas faire de procès d'intention et on appelle à la responsabilité de ceux qui sont au dialogue. Et on espère qu'ils vont travailler en toute confiance à redonner l'espoir au peuple dans l'organisation des élections qui soient crédibles, transparentes et démocratiques. Abbé Léonard Santedi, si on prend un petit peu de recul maintenant, de quand date l'implication forte de l'Église dans la société, dans la politique congolaise ? Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. En tout cas, l'Église catholique, dès les premières heures de l'indépendance, à l'heure du Congo, était toujours vraiment impliquée au plus de la condition humaine pour une société de plus de justice et de fait. Il y a eu des tribulations aux premières heures de l'indépendance. L'Église a été très, très impliquée. Bon, même lors, pendant la Deuxième République, on fait l'implication de l'Église pour la conférence nationale souveraine. C'est une tradition de l'Église catholique en R2 Congo d'apporter sa contribution. C'est une contribution pour la construction d'une société qui soit juste, équitable, pour le service du bien-être de la population congolaise. Merci Abbé Léonard Santedi. Merci Abbé Léonard Santedi.